Cédric, un jeune chrétien, membre de l'OM Rabat, passionné de Jésus, cet étudiant est déterminé à vivre pleinement la nouvelle vision de sa communauté. Notre identité en Christ, source de notre victoire. Y parviendra-t-il, avec une colocatrice désintéressée par la foi et peu enclin à se soucier des efforts des autres? Elle, c'est Jennifer, une bonne vivante. Elle revient de ses cours de danse. Comme à son habitude, elle apprivoise l'espace et se met à l'aise pour tchâtier et planifier la suite de son week-end. Mmh! Jennifer! Le salon, rangé par Cédric, est laissé dans un tas. Situation qui l'irrite passablement. Va-t-il craquer et remettre sa coloc à sa place? Son âme intérieure est submergée par la voix du méchant. Il est furieux! Cédric va craquer. Le Saint-Esprit entre en action. Il repousse la voix du méchant. Avec l'aide du Saint-Esprit, Cédric fait le choix de prendre à nouveau sur lui. Dans la cuisine, Jennifer est également visitée par ses pensées. L'atmosphère est lourde et elle envisage guère de partager son repas avec son colloque, Cédric. Mais elle finit par changer d'avis, se souvenant de toute la bienveillance de Cédric à ranger la maison sans lui faire aucun reproche. Cette attitude l'intrigue et la pousse à en savoir plus sur lui. Cédric partage le fondement de sa foi et Jennifer entrevoit un chemin à suivre. Hmm! Jennifer! Ton identité en Christ est source de ta victoire, dans les petites choses comme dans les grandes. Et puis,... ... Sous-titrage ST' 501